Il aime le code. Il faut que la communication soit codée, mais de façon claire et transparente. La rigidité, c'est pas pour lui. Mon nom est Francis Parent-Valquette et vous écoutez le Sandro Show. Le plus important, c'est qu'il est baigné. Ces derniers temps, je me suis fait poser à plusieurs reprises, mais pourquoi ça s'appelle le Sandro Show? Et avant, ma réponse était assez simple. Je disais, il faut que tu écoutes l'épisode 0. Mais là, je comprends que rendu à l'épisode 450, ça peut être long de prendre la barre de défilement et redescendre jusqu'à 0. Donc, j'ai décidé aujourd'hui de simplement faire un petit récapitulatif. Si jamais tu es de la nouvelle vague d'auditeurs qui se demandent pourquoi ça s'appelle le Sandro Show, je vais en profiter pour répondre à cette question-là. Avant ça, j'aimerais faire une parenthèse sur mon épisode 0 parce que je l'ai réécouté l'autre jour. Et sincèrement, si tu as peur de lancer un podcast ou tu as un ami qui a peur de lancer un podcast que tu crois qu'il devrait lancer, mais qu'il a peur parce qu'il a peur d'avoir une mauvaise qualité, une mauvaise diction, des éthiques langagiers, va écouter mon épisode 0. C'est terrible. Sincèrement, c'est vraiment terrible. Ce n'est pas au niveau que c'est aujourd'hui, je veux dire ça comme ça. Contrairement à certaines personnes qui vont vouloir effacer leur passé. Je sais qu'il y a des gens qui font du podcast et qui sont rendus, mettons, ils vont effacer, qu'ils commencent à prendre un certain niveau de confiance. Ils vont effacer les vieux épisodes pour justement juste garder les meilleurs. Je respecte ça totalement. Moi, c'est le contraire. Je veux garder ces épisodes-là. Ça prouve que c'est possible de s'améliorer. Et même qu'au contraire, quand mes clients, des fois, on enregistre un épisode 0 et qu'ils sont comme « Ah, je n'aime pas ma voix » ou peu importe, je leur dis « Va écouter l'épisode 0, mon épisode 0 du Sandro Show. Tu vas voir comment que tu es bon à côté de ça. » Fin de la parenthèse pour l'épisode 0. Aujourd'hui, ce que je réponds comme question, c'est pourquoi le Sandro Show. En fait, si tu as connu mon père ou si tu étais dans la garde rapprochée de mon père, c'est impossible que tu n'avais pas un surnom. Mon père ne pouvait pas appeler quelqu'un proche de lui par son vrai nom. Tu ne pouvais pas t'appeler Stéphane quand tu étais un ami à mon père. Il fallait que tu ailles un surnom. C'était définitif. Si jamais tu te dis « Ouais, moi, je suis un des chums à Roger et je n'avais pas de surnom », bien, tu n'étais soit pas vraiment si chum que ça avec ou tu avais un surnom qui était assez péjoratif, qui ne te le disait pas devant toi ou qui avait une certaine gêne à t'appeler comme ça. parce que définitivement, tous ceux qui étaient proches de mon père avaient un surnom. Et ce que tu ne sais peut-être pas aussi, c'est que mon père avait un de ses processus créatifs pour créer des surnoms aux gens qui étaient assez incroyables. Dans mon cas, Sandro, tu peux te demander de comme, mais de où ça sort. En gros, dans la chambre d'amis qui était ma chambre, dans son condo dans le nord, il y avait un toutou sur le lit qui s'appelait Yogi. Et quand j'allais coucher là, je disais, « C'est mon copain, Yogi, comme le Boubou dans l'émission Yogi l'ours. » Et là, je suis devenu Boubou. Donc, mon surnom est devenu Boubou parce que je faisais dodo avec Yogi. Bon, ça peut avoir de l'air assez weird. « Tiens-toi bien, comment qu'on passe de Boubou à Sandro ? » Je ne sais pas si tu as déjà entendu la chanson. Et là, ne me pitche pas des tomates pour mes talents de chanteur. Mais « Do you, do you, do you, do you, do you Sandrope ? » Fait que là, comme je m'appelais Boubou, mon père a commencé à chanter « Boubou, 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 Sandrope. » Et là, je suis devenu Sandtropé. Après, je suis devenu le Sandtropien avec comme plusieurs fois de le dire. J'imagine un peu comme moi qui ai changé le nom du show du show du Sandtropien à Sandtro-show parce que je m'en fargeais dedans. Et ça s'est réduit à Sandtro. Donc, c'est un diminutif d'un surnom qui a été chanté sur une autre heure que j'ai fini en Sandtro. Je dois être honnête avec toi. Je préférais Boubou que Sandtro comme surnom. Mais je m'y suis fait à Sandtro éventuellement parce qu'il y avait comme un côté, je pense que mon père associait ça un peu, un côté d'aimer faire des choses que les autres n'aiment pas. Il trouvait ça drôle. Il avait comme associé ce mot-là à, comme justement, le podcast, ce serait de quoi qu'il dirait que c'est une affaire de Sandtropien. Quand mon père est mort, c'est sûr que ce n'est pas arrivé sur le coup. Mais un an ou deux plus tard, j'ai réalisé qu'il n'y aurait plus vraiment personne qui m'appellerait ni Boubou, ni Sandtro, que ces noms-là qui m'avaient été attribués étaient morts avec mon père. Et quand j'ai parti le Sandtro Show, c'était un peu une façon de faire vivre mon père pour moi. Donc, c'est comme un peu, en appelant ça le Sandtro Show, en podcastant tous les jours, mon père vit un petit peu dans ce projet-là. et ça me fait sourire de penser qu'il l'écoute de l'au-delà. Sur ce, je te remercie pour ton écoute. Je te dis à demain. Bye-bye.